La dernière étape est peut-être la plus importante de toutes lors de la création d'un projet et sa publication. Vous pouvez choisir de publier votre titre sous différentes formes. Fichier exécutable unique, publié vers un CD-ROM, publié vers un serveur web, ou publié sur un LMS. Sélectionnez votre mode de publication à partir du menu Publier. Si vous avez pour objectif de publier votre projet sur un LMS, nous vous recommandons de toujours commencer par le publier en HTML afin de pouvoir le tester localement. Lorsque vous lancez le processus de publication, Lectorat commence toujours par vérifier l'éventuelle présence d'erreurs dans votre titre. Si des erreurs sont détectées, elles apparaissent en rouge, alors que les avertissements s'affichent en bleu. Pour examiner les erreurs et les avertissements, il suffit de double-cliquer sur la phrase à l'intérieur de la fenêtre. Ceci fait apparaître l'objet qui est à l'origine de l'erreur ou de l'avertissement. Vous pouvez être amené à annuler la publication afin de trouver l'origine du problème. Dans cet exemple, le problème se sissue sur le clic puisqu'il n'y a pas de page suivante. Après avoir effectué les corrections sur vos titres, sélectionnez à nouveau les options de publication à partir du menu Publier. On peut s'apercevoir que l'erreur réparée a disparu. Lorsque vous avez passé avec succès l'étape du contrôle d'erreur, cliquez sur le bouton Publier. Les options de publication s'affichent. Les options affichées par défaut sont acceptables par la plupart des systèmes. Pour en savoir plus, nous vous conseillons de consulter l'aide en ligne. Lorsque vous êtes prêt à continuer, cliquez sur OK. Une fois que la publication est achevée, vous pouvez lancer votre titre afin de le visualiser et de le contrôler sous sa forme publiée. Vous pouvez aussi ouvrir le dossier qui contient le titre publié. Par défaut, Lectorat stocke le titre dans un nouveau dossier, dans le répertoire où le fichier AWT du titre est déjà enregistré. Si vous voulez effectuer des modifications supplémentaires sur votre titre ou publier votre titre sous un nouveau format, il vous suffit de suivre les étapes décrites précédemment. Il existe trois modes de base différents que vous pouvez utiliser lorsque vous développez et vous testez votre cours Lectorat. Éditer, exécuter et voir l'aperçu. Par défaut, vous êtes en mode édité. C'est le mode que vous utilisez lorsque vous travaillez avec des objets sur vos titres. Sélectionnez le mode édité à partir de la barre de menu ou bien cliquez sur l'icône rouge dans la barre d'outils pour éditer votre titre. Le mode exécuter vous permet de tester les éléments interactifs qui composent votre titre. Sélectionnez le mode exécuter à partir de la barre de menu ou bien cliquez sur l'icône jaune dans la barre d'outils pour tester votre titre. Lorsque vous êtes en mode exécuter, l'espace de travail devient actif ce qui vous permet de tester les fonctionnalités de votre titre. Le mode voir l'aperçu ressemble au mode exécuter à la différence qu'il vous permet de voir votre titre en dehors de l'interface Lectorat. Sélectionnez le mode voir l'aperçu à partir de la barre de menu ou bien cliquez sur l'icône verte dans la barre d'outils pour avoir un aperçu de votre titre. Pour sortir du mode voir l'aperçu, il suffit d'utiliser la touche échappe. Utilisez ces trois modes lorsque vous êtes en train de créer le contenu de vos titres. Quel est le contenu de vos titres ? Le système de service